Je m'appelle Jean-Noël Gertz, et on se trouve à Porte de la Chapelle, à La Caverne. C'est une ferme urbaine souterraine. On reproduit les conditions de l'automne ici en permanence toute l'année, et le parking c'est un lieu idéal pour faire ça. Il y a une très grande inertie thermique, c'est-à-dire que la température varie très peu tout au long de l'année, entre 10 et 20 degrés toute l'année, c'est particulièrement écologique et peu énergivore comme type de culture en souterrain. Et ça pousse en combien de temps, je suis taqué ? En mini. Je suis chez mes filles, je les plante, je les vois pousser au bout de 21 jours, je vois comment elles sont belles. Je m'appelle Yvan. J'étais à Jean-D'Accueil encore il y a trois mois de cela à Gare du Nord, mais c'est vrai que c'était bruyant, anxio-gien. Ecoutez, on est en train de... Alors notre spécialité, c'est les souterrains, voilà. C'est les superstructures en béton armés des années 70, 90, 2000 qui sont abandonnées. Quand on transforme un site comme celui-là, on économise l'équivalent de 300 kg de CO2 par mètre carré, par rapport à si on construisait un entrepôt à l'extérieur. Alors on économise les terres arabes, on participe à la densification de l'espace urbain. Donc en termes environnementaux et carbone, c'est extrêmement vertueux de réussir à densifier et de faire quelque chose de tout ce béton-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.